Voilà maintenant trois saisons que Nicolas Bézy a rejoint le stade toulousain. Formé au stade français, avec qui il devient champion de France KD, il choisit les rouges et noirs et ses espoirs en 2006-2007. Un but, se rapprocher de son rêve, devenir pro. Début décembre, il est titularisé à Brive où il livre un match plein. Et à tout juste 20 ans, il a disputé le week-end dernier son premier match de H-Cup à Cardiff. Impression, sensation, attente et espoir, le demi de mêlée nous en dit un peu plus. dans le focus de cette semaine. C'est toujours une grande joie de savoir qu'on va jouer avec l'équipe première. Rien que de se dire que ça va être une source de progression. Par rapport au championnat de l'espoir, c'est vrai que les matchs n'ont rien à voir. Rien que personnellement, ça m'aide à progresser. Je sais ce que je dois travailler. Je pense que j'avais peut-être un peu oublié en journée sport, même si j'étais conscient quand même de mes points forts. Mais là, c'est tellement un niveau élevé. On ne s'en rend même pas compte quand on regarde les matchs à la télé. Moi, ça m'est arrivé de voir des matchs, me dire qu'il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Mais après, quand on est dedans, ce n'est plus du tout pareil. Donc, déjà, ça aide à être un peu plus indulgent. Les entraîneurs, déjà, m'ont beaucoup parlé, Guy aussi, certains joueurs, Fred, Jean Bouilloux, même s'ils ne jouaient pas, ils ont essayé, William, Servat, ils ont essayé de me conseiller, de me rassurer. Voilà, c'est normal, ils pensent que c'est un petit jeune qui arrive, donc il faut l'aider. Et ils te disent quoi, alors, justement ? De ne pas me mettre de pression, que de toute manière, si je suis là, c'était parce que, d'un côté, pour eux, je l'avais un peu mérité. Ils faisaient de ne pas trop penser à l'enjeu du match, de me libérer. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais bon, c'est un peu mon bien-marché cabot. Après, physiquement, c'est quand même un niveau au-dessus. Ils étaient vraiment, surtout devant, très solides, au centre, Jimmy Roberts, Shanklin, c'était vraiment... Je trouve que voilà, c'était... Mais après, c'était particulier parce qu'il n'y a pas eu vraiment de jeu de leur part. Il y a eu beaucoup de jeu au pied, donc même les contacts et tout, je ne sais pas, je n'ai pas trop pu comparer avec les top 14. C'est bizarre, quoi. Pendant le match, moi, ça ne me dérange pas de parler, etc. Mais après, c'est surtout aux entraînements, parce qu'en fait, je ne sais pas, lors d'un match, on oublie un peu avec qui on joue. C'est vraiment, le but, c'est de gagner. Après, c'est surtout sur les entraînements. En plus, moi, je suis assez... Parfois, un peu timide, donc... L'entraînement, je ne parle pas beaucoup. C'est sûr que c'est toujours un peu... Voilà, j'ai du mal, on a un peu du mal à se libérer quand on est un peu... Forcément, on est impressionné par les joueurs avec qui on joue. Après, j'ai des copains qui m'ont dit, « Ah, tu vas jouer avec Vincent Clerc, Michel Lac et tout. » Enfin, nous, quand on était petits, c'était un peu nos idoles, quoi. Et ça ne te fait pas bizarre. Pendant le match, on n'y pense pas, quoi. Après, ça reste quand même des joueurs de rugby. Même si nous, on a beaucoup moins d'expérience qu'eux, on a beaucoup moins de choses. Après, pendant le match, ça m'éclenche pas trop, quoi. J'ai déjà discuté avec Guy, le président. Je sais qu'ils aimeraient bien... Enfin, leur souhait, c'est de me garder. Voilà, moi, de toute façon, je ne vois pas trop comment je pourrais... Là, pour l'instant, tout se passe très bien. Donc, je ne vois pas trop pour quelles raisons je quitterais le club. Mais on ne sait jamais, ça peut vite arriver. Après, moi, je peux me blesser. On ne sait jamais... Voilà, dans le rugby, tout va très vite. Il y a un mois, je ne pensais jamais que je jouerais contre Cardiff. Donc, ça peut aller très vite dans les deux sens. Donc, j'ai essayé de faire les meilleurs matchs possibles. Et voilà, on verra ce qui se passera ensuite.